Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dernière vidéo de l'année, donc dernière vidéo de l'année 2014. Aujourd'hui, je sais que j'avais parlé de faire la vidéo avec le Safenglad, mais ça va attendre en 2015. Pourquoi? Parce que je me suis dit que j'allais faire une... j'ai pensé les derniers jours, je me disais, bon, je fais une vidéo de quoi? De mes produits préférés de 2014, mais j'ai déjà fait ça en 2014, ou en 2013 peut-être, mes vidéos, mes produits préférés et tout. Bon, mais ça a changé quand même un peu, mais non, j'ai voulu vraiment me focusser sur la compagnie, selon moi, qui a développé les meilleurs produits au cours de l'année. Et, ben, je me dis, je pense que la compagnie qui a développé les meilleurs produits au cours de l'année et qui a développé une grosse sélection de produits et plusieurs produits de qualité, ben, c'est Razorrock. Je ne suis pas comme entité par Razorrock, je n'ai pas de produits gratuits qui viennent de Razorrock. Tous mes produits sont des produits achetés que je paie pour, mais je pense que dans la qualité des produits qui ont été développés, autant pour le gel pré-rasage, que je vais mettre d'ailleurs présentement, un gel qui remplace très bien le Floyd Sandler, qui le surpasse aussi, je trouve. C'est un produit qui avait disparu, qui avait été discontinué en 2013 et puis, ben, que Razorrock ont repris et ont refait et qui ont très bien fait d'ailleurs. C'est un super produit. Alors, déjà là en partant, chapeau à Razorrock pour avoir fait un super bon d'abord rasage qui se compare au Floyd Sandler qui a été utilisé partout à travers le monde. Ensuite, là, c'est là mon dilemme. Mon dilemme pour les rasoirs. Il y a évidemment le Razorrock Stealth, mais il y a aussi le petit Razorrock Mission. Razorrock Mission, un petit rasoir à 20$. Ça, c'est mon rasoir de tous les jours, ou presque. J'ai une grosse sélection de rasoirs, mais les rasoirs que j'utilise réellement presque tous les jours pour me raser. Je les compte sur les doigts de ma main. Il n'y en a pas une énorme sélection. Je sais que j'ai dit dans la dernière vidéo que le produit Mongoose était la révolution de l'année. Oui, la révolution de l'année dans un rasoir à lame simple, mais rasoir à lame double, tu persistes à croire que le Razorrock Stealth, c'est le produit emblématique de l'année 2014. C'est un super rasoir. Moi, j'ai la version numéro 1. Il y a eu plusieurs versions qui ont été faites. Trois versions qui ont été faites, je crois, par la suite, autant en acier inoxydable qu'en aluminium et tout. Mais ça, c'est vraiment le Razorrock Mission à 20$. C'est un super rasoir versatile, un rasoir qui passe à travers plusieurs journées de barbe. Quand il est bien armé, avec une bonne lame comme Voscott ou Feather ou les nouvelles que j'ai essayé, les nouvelles Gillette Nasset, qui sont vraiment très bien d'ailleurs. Vraiment un super rasoir. Donc, aujourd'hui, je vais me raser avec le Razorrock Mission. Pour les produits, c'est simple. Je suis en train de passer à travers mon premier pot. Donc, ça va être le premier produit de rasage que je vais terminer. À part le Floyd Sandler, mais le vrai savon, le premier pot de savon que je vais finir. Donc, on voit le fond. Je vais encore pour quelques utilisations. Je vais prendre le Splash Razorrock XX. Donc, combinaison 3X, XX. Super Splash. Et je vais finir avec le Balm Razorrock 1X. Donc, sur ça, on va commencer. Et pour la brosse, j'ai oublié la brosse. Les brosses 2014, brosses synthétiques. Ici, j'ai la Miule H&M synthétique. J'adore cette brosse. Elle est fantastique. Il y a vraiment du backbone. Il y a vraiment une bonne résistance, un bon spring. Toute une brosse. Oui, la plisson. J'avais tellement de... J'espérais tellement de cette brosse-là. Je me suis dit, ah, cette brosse-là, tout le monde en parle. Ça va être incroyable. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont écrit. Ils m'ont dit, c'est une bonne brosse, c'est tout. Ça, c'est mon produit 2014 pour la brosse. Je vais voir la qualité de cette crème-là. Là, il y a sûrement plein d'autres compagnies qui ont fait des super produits en 2014. Hélas, le monde du rosage, on ne peut pas acheter tous les produits de toutes les compagnies. Parce qu'après ça, c'est sûr que... J'ai même un budget à suivre. J'aime aussi divers produits, mais pour les pays. Alors, vraiment, la mousse de ce savon-là est parfaite. Première passe. Concernant la mongoose, Je ne sais pas si je suis la première personne qui va dire ça. Mais j'ai vraiment eu des bonnes expériences. Je me suis dit, c'est peut-être les lames. C'est sûr que les lames Feather, c'est des lames qui coupent énormément. Moi, ma peau, c'est une peau qui est sensible, quand même, qui peut s'irriter facilement. Mais mon poêle, c'est un poêle qui est très fort. Donc, ça prend une bonne combinaison. Voyez-vous comment ce petit rasoir à 20$ fait l'action? Fantastique. J'ai commandé des lames KAI et des lames Feather Pro-Guard. C'est sûr que je ne me serais pas découragé par 4 ou 5 utilisations. Vraiment, à chaque fois que j'ai utilisé le Mongo, j'avais énormément d'irritation au niveau du cou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il reste tellement d'hydratation, de slickness, de douceur avec ce savon-là. Tu sais, d'ailleurs, je crois que c'est un des seuls savons que quand il est remis en stock et le premier qui devient en rupture le plus rapidement peut-être le piment de la vie de Kati's Bobo qui est un produit fantastique aussi. Mais je ne comprends pas sa popularité parce que qui est si grande parce qu'il me semble que ça, ça sent meilleur que le piment de la vie. Mon opinion personnelle. Donc, c'est ça. Le mongeau, je me dis que je vais essayer avec d'autres lames. C'est peut-être plus les lames professionnelles qui sont vraiment ultra-coupantes et qui irritent ma peau. c'est bon. Mais on va voir. C'est certain que si après l'utilisation avec les lames Kai il est pro-guard s'il n'y a pas d'amélioration c'est certain que je ne garderai pas un rendement d'une grande valeur comme ça. Je vais tout simplement l'afficher dans les différents sites web de vendre devant toi. Peut-être le premier à vendre un mangoes. On peut manier ce rose-voix-là de n'importe quelle façon. à peu près à peu près sur d'avoir une coupeur. Fantastique. bouton, ici. un peu de l'alum. un peu de l'alum. Donc, voilà, super rasoir. Vraiment un super rasage aujourd'hui. on ne peut pas demander mieux. Je pense que les combinaisons de produits Razorrock font en sorte que ça nous garantit, ou presque, d'avoir un bon rasage. Je ne sais pas si j'ai fait une des vidéos montrant ce produit-là, qui est un splash après l'asage, un produit qui a été développé aussi en 2014 par Razorrock. Super splash. Razorrock XX est sorti en 2013, mais ce produit-là est sorti en 2014. C'est vraiment de la fraîcheur. Un peu d'orange peut-être. Je ne t'aime pas. Désolé, je suis vraiment désolé. Tu sais la décrire, mais ça va vraiment très bon. Le produit XX complète bien le XX. J'ai tellement hâte de finir ce pot-là. Juste pour dire que, enfin, je vais avoir fini un pot. Peut-être encore quelques utilisations. Je sais, à chaque fois, j'en mets de plus en plus. Je me dis, ah, je vais le finir, je vais le finir. Mais non. Mais j'ai quand même… Un pot de rechange, mais avec le nouveau logo. Triple X. Je fais un ménage dans mes produits, c'est vraiment le pot de faire. Finir ça avec le bon, le bon Razorrock 1X, qui est aussi celui-là, produit 2014. L'odeur, particulier. Dans le savon, je peux avoir lu qu'il y a un peu de mentheur dedans. C'est peu, mais c'est léger, subtil. Donc, voyez-vous, là, je me sens vraiment bien. Je ne me sens pas du tout irrité. Je n'ai aucune irritation. Le Mongoose m'a laissé la dernière fois vraiment énormément d'irritation. Comme je dis, les lames Feather, c'est des lames qui sont agressives, qui enlèvent un petit peu de derme, je suis certain, d'épiderme. Je ne m'aventirais pas sur ce sujet-là. Mais oui, c'est un rasoir qui… Ou c'est des lames qui sont agressives. Bon. Je ne peux pas nier, par exemple, que ce rasoir-là a conquis le cœur de plusieurs wet sharers comme nous. C'est certain que… Je n'ai pas lu de vidéo… Je n'ai pas vu suite sur le Mongoose. Je ne sais pas vraiment, mais… Je sais que je n'avais pas eu de bonnes… Je sais que je n'avais pas eu de bon rasage avec le Cobra. Je me suis dit qu'avec le Mongoose, ça allait être différent. Tout le monde parlait normal du Mongoose ou du Cobra. Je veux dire, quand ils ont assis le Mongoose, on dit « Ah, le Mongoose, c'est la révolution. » Oui, c'est la révolution. C'est certain. Il y a tellement de gens qui ont été conquis par ça. Sauf que… Les gens ont tous des barbes différentes, des peaux différentes. Je vais voir avec les autres lames. Je ne dirais pas juste en partant que ce n'est pas un bon rasoir. Je dis que c'est vraiment un très bon rasoir. C'est un design de fou. Qui a vraiment changé le monde du rasage en 2014. Je suis d'accord là-dessus. C'est vraiment le produit de rasage à lames simples. Je pense qu'il surpasse les quelques autres rasoirs qui sont lames simples. Je suis persuadé que chaque personne peut trouver son compte dans ce rasoir-là. C'est vraiment un produit fantastique. Ce n'est pas pour rien qui est toujours… C'est assez difficile de s'en procurer. Parce que le rasoir en tant que tel, c'est un rasoir qui est comme le Stealth. C'est un rasoir qui est machiné tête par tête, sur un tour. Donc, ce n'est pas un rasoir qui est seulement stampé sur une presse et puis fait en série sans arrêt. Non, non, c'est de la qualité et on le voit. C'est poli, un miroir à la main et tout. Donc, c'est un travail d'art. Et puis, le chrome ou le fini miroir de ce rasoir-là est vraiment fantastique. Et puis, ça n'a pas les qualités que plusieurs trouvent que c'est vraiment le rasoir du futur. Bon, mais je vais arrêter d'en parler. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Produit 2014 ou Révolution du monde du rasage 2014, je pense que Razorox s'est bien démarqué. On a sorti une super gamme de produits. Je vais le tenir fort, 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 on est sur October. C'est un autre super produit, base d'alouez. On a sorti les produits classiques, qui est produit vegan. Donc, qui est vraiment, vraiment dans ce qui est savon après rasage et pré-rasage et rasoir. Écoutez, mes chapeaux à Razorox. Franchement, l'année 2014, c'était fantastique et j'espère que 2015 va l'être tout autant ou encore plus. Alors, sur ce, bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous souhaite une très bonne, très bon réveillon du jour de l'an. J'espère que vous allez être prudent encore sur les routes pour faire les fous et faire attention aux motos pour ne pas prendre les courbes trop trop prononcées. Sur ce, je vous souhaite une très, très bonne année 2015 et on va se revoir très bientôt.